Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as à renvoi tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés, si toi aussi t'as à renvoi un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Une fois que t'as fait ça, j'espère un maximum de ton idée, ton pseudo Epic Games, ou ton pseudo PSN dans ce post-commentaire, vous pouvez avoir des chances d'être le tir en sort, bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien, bien écouté, pour ma part, je commence super bien. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, cela m'a fait vraiment super plaisir, comme d'habitude, aujourd'hui on part atteindre le chiffre de 321 likes sur la vidéo en moins de 24 heures, ou alors je connais vraiment sur vous pour tous lâcher un petit like sur cette vidéo. Du coup, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code CREATORFINTEXB dans la boutique Fortnite, vous voulez rentrer dans la boutique Fortnite et cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre de la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement tester des guides TikTok sur Fortnite et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était vraiment fun, il y avait des guides qui marchaient, etc. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous êtes bien, bien écouté pour ma part, je vais vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre de la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement tester des astuces TikTok pour obtenir des bugs, des skins, tout ce qu'on veut gratuitement sur Fortnite Battle Royale, tout simplement la première astuce, tout simplement d'obtenir un hélicoptère qu'on n'a encore jamais vu dans Fortnite en mode créatif. Et voilà, du coup, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Tout simplement, pour commencer, ce que vous allez faire, vous avez juste à lancer un mode créatif comme dans la vidéo. Voilà, c'est vraiment hyper ça, je vous affiche aussi la vidéo TikTok pour vous montrer comment ça marche, etc. Du coup, tout simplement, la personne lance un mode créatif. Alors, on va attendre le mini-chargement du mode créatif. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à rentrer le code créateur Fintex dans la boutique. Fortnite, voilà, cela me soutient énormément, moi, certaines personnes qui penseront à faire cela, à se rendre dans la boutique Fortnite, à mettre mon code créateur. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit like sur cette vidéo. Voilà, c'est vraiment super plaisir. Tout simplement, ce que vous allez faire quand vous allez venir sur le mode créatif, vous allez tout simplement aller voir dans un appareil, tout simplement pour rentrer le même code. Voilà, vous allez rentrer un code du Nil, voilà, comme dans la vidéo. Une fois venu sur le mode créatif, ce que vous allez faire, voilà, bien vendu sur le mode créatif, vous allez tout simplement aller voir sur un appareil, voilà, tout simplement sur votre il, là, vous allez choisir une il, et vous allez sélectionner exactement la même chose que moi le requin, voilà, c'est la même chose qui est affiché sur la vidéo TikTok, voilà. Après, là, vous allez attendre juste le chargement des il, voilà, comme d'habitude, ça prend pas assez longtemps, je crois 5, 10 secondes, ça dépend. Voilà, du coup là, on rentre l'île du requin, moi j'ai confondu, j'ai pris d'autres il, voilà. On attend le mini-chargement, voilà, chargement de l'île. Voilà, normalement dans la vidéo, tout il marche, mais là, on va voir si ça marche vraiment ou pas. Tout simplement, on rentre dans l'île, voilà, téléportation vers l'île. Alors, on spawn vers l'île, du coup, tout simplement aller se rendre à l'héliport avec le grand H, comme ils nous indiquent sur la vidéo TikTok. Du coup là, ah voilà, mais il n'y a pas bien spawn, là, je pense. Elle est où ? Ah ouais, c'est bon, elle est juste là. Du coup, une fois venu ce que vous allez faire, vous allez juste avant dans votre inventaire. Voilà, c'est tout, j'ai un joli, une indication de tout ce qu'il dit dans la vidéo. Là, vous allez juste avant dans votre inventaire, et vous allez juste sélectionner exactement la même chose que moi. Là, vous allez sortir votre téléphone, et là, vous allez vraiment sélectionner la même chose suivant. Du coup, vous allez voir dans le mode créatif, et là, vous allez sélectionner simplement les appareils. Vous allez sélectionner exactement les mêmes choses que moi. Simplement appareil de truc, voilà, je la mets là, et appareil de paramètres de groupe, voilà. Vous allez sélectionner exactement la chose que moi, et vous allez sélectionner aussi la zone de capture. Du coup, dans la vidéo TikTok, il dit de bien mettre tout ça là, du coup, sur le grand H. Voilà, du coup, je pose le piège ici. Après, ce qu'il me reste à faire, il me reste encore sortir le téléphone, voilà. Du coup, après sortir le téléphone, je mets la zone de capture bien au milieu, comme il indique sur la vidéo. Après, là, ce que je fais encore, moi, je dois encore sortir, voilà, personnaliser. Et là, je mets toutes les indications qu'il met sur la vidéo. Du coup, équipe de départ, il met normalement toutes. Du coup, voilà, du coup, on a tout sélectionné. Après, là, ce qu'il me reste à faire, il me reste juste encore à poser. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais on le pose juste ici. Simplement la machine, et là, on va encore sélectionner exactement les mêmes paramètres qu'il dit dans la vidéo. Je pense que ça va marcher normalement, parce que vous pouvez bien voir qu'il conduit l'hélicoptère et tout. Voilà, l'hélicoptère, quand même, voilà ce que je pense que tout le monde le connaît déjà. Du coup, on lance, après, il y aura juste à lancer la partie, normalement, on va tout simplement se rediriger dans l'hélicoptère directement. Attends, mais l'hélicoptère, là. Ah, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, il n'a pas bien marché. Je pense qu'il n'a été pas tué au cas, puisque pour conduire ce télicoptère, voilà, je pense qu'il n'a pas vraiment pas marché. Du coup, on se retrouve tout simplement pour la deuxième astuce. Du coup, pour la deuxième astuce, ce que vous allez faire, vous allez juste à vous rendre dans une game en solo. Voilà, comme dans la vidéo, je lance une game en solo. Là, je vous affiche la vidéo à l'écran, voilà, la vidéo TikTok, pour vous montrer que ça fonctionne. Du coup, dans la vidéo TikTok, ils disent qu'on peut obtenir tous les skins Fortnite gratuitement. Je pense que c'est un rêve pour beaucoup de personnes, on va l'obtenir tous les skins Fortnite gratuitement. C'est vraiment un truc de malade. Vous pensez vraiment que ça va marcher ? Dites-moi ça dans les espaces commentaires. Moi, je pense que ça n'a pas marché, parce qu'il n'existe pas de guise pour obtenir tous les skins directement à lancer une game, mais il existe d'autres moyens, mais pas comme ça. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, et voilà, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, là, on a réussi à attendre le chargement du mode Battle Royale. Voilà, le mode solo, on attend juste le chargement. Voilà, le chargement, il est assez long. Voilà, du coup, je suis bien arrivé sur le Battle Royale. Normalement, voilà, le but, il est là, et normalement, ce moment, on va se rendre exactement à la même place que moi. Voilà, ça m'a bien, c'est super important de bien sélectionner exactement à la même place que moi. C'est ça ce qu'il dit dans la vidéo TikTok, mais je ne sais pas si ça a marché ou pas. Mais normalement, ça doit marcher, normalement, tout ce qu'il dit dans la vidéo, je pense que c'est vrai. Du coup, on se rend exactement à la même chose que moi. Voilà, ça se trouve au milieu de la carte, je pense que tout le monde connaît l'endroit, j'ai oublié le nom. Je ne sais pas encore ce que ce que c'est. Voilà, c'est l'agence ou avant l'été. Du coup, on se rend là-bas, voilà. Après, là, ce que vous allez faire, vous pouvez bien voir la vidéo TikTok, normalement, il rentre dans une caisse, ou il rentre dans un truc pour changer de tenue, et il va tout simplement quitter la partie le plus rapidement possible pour obtenir tous les signes. Voilà, je pense que j'ai vraiment un pronostic de 1 sur 10, si un logistique fonctionne ou pas. Du coup, je pense qu'il n'y a personne ici, mais normalement, il y aura beaucoup de joueurs. Alors, on va tout simplement chercher l'endroit. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé du coup, lui, je le tue. Et je prends sa carte. Du coup, normalement, on va tout simplement rentrer à l'intérieur et vite quitter la partie. Voilà, je prends sa carte. Ok, c'est bon, je suis tranquille. Du coup, vous devez rentrer à l'intérieur et vite quitter la partie. Du coup, là, je suis rentré et là, je quitte vite, vite, vite la partie. Voilà, je quitte la partie, je quitte la partie. Et normalement, on va venir sur le salon et d'obtenir tous les skins Fortnite gratuitement. J'ai une pronostic de 1 sur 10 que ça doit marcher, mais je ne suis pas vraiment sûr que ça doit marcher. Là, on attend le changement. Ah, mais non, ça n'a pas marché. Le deuxième astuce, ça n'a pas marché pour obtenir tous les skins. C'est faux, ça n'a pas marché. Mais voilà, tous les glitchs à TikTok, il faut que ça ne passe sur Fortnite. On se retrouve pour la troisième astuce TikTok pour obtenir des V-Bucks en illimité. Voilà, je pense que tout le monde aimerait avoir des V-Bucks en illimité sur son compte Fortnite. Du coup, tout simplement, là, je vous affiche la vidéo TikTok qui montre que ça a bien marché, etc. Pour obtenir des V-Bucks en illimité. Du coup, ici, il lance juste une game en mode créatif. Voilà, comme dans la vidéo, vous lancez une game en mode créatif. Et vous avez juste à attendre le chargement. Voilà, le mini-chargement, il ne prend pas très longtemps. Une fois le chargement terminé, ce qu'il fait, il sera tout simplement à un appareil pour rentrer le code qui est affiché à la vidéo. Du coup, là, je vous affiche encore la vidéo TikTok pour vous montrer le code qu'il affiche, etc. Du coup, là, on rentre le code qu'il dit dans la vidéo. Du coup, là, j'ai bien rentré le code. Ressayer. Ouais, mais ça ne marche pas. Le code, il ne fonctionne pas. Attends, je pense que c'est un bug. On va encore en refaire. Non, mais ça ne fonctionne toujours pas. Ressayer, il est introuvable. Attends, on va réessayer pour voir si ça vient marcher ou pas. Et what ? Ça a écrit que ça ne fonctionne pas, il est introuvable. Je ne sais pas pourquoi. Non, moi, je rentre le code. Ressayer. Ah non, mais ça ne fonctionne pas, en fait. La vidéo, soit l'île, elle a été supprimée, soit sa vidéo, elle est fake. Ok, du coup, on est tout simplement parti pour la 4ème astuce TikTok. Ce sera tout simplement d'utiliser une emote et d'utiliser une tyrolienne en même temps. Du coup, j'ai vu ça sur TikTok, mais malheureusement, je ne vais plus enregistrer la vidéo, parce que j'ai vu tout un swipe up. Voilà, je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer la vidéo. Mais du coup, on va tout simplement essayer ça pour voir si ça marche. Utiliser une emote en même temps, utiliser une tyrolienne. Je ne pense pas que ça doit marcher, mais on va tout simplement essayer pour voir si ça va marcher ou pas. Du coup, vous allez juste venir à un même emplacement que moi. Voilà, où j'ai placé la balai, juste à côté de l'autorité. Du coup, là, vous allez tout simplement aller vendre exactement la même tyrolienne que moi. Voilà, la même tyrolienne, elle est vraiment juste là, elle ne prend pas loin de l'autorité. Du coup, une fois rendu, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner une emote. Ah ouais, mais elle fonctionne, en fait. Voilà, la 3ème astuce, la 4ème astuce, elle fonctionne pour utiliser une emote et un même temps une tyrolienne. Voilà, les gars, ça fonctionne. Attends, on va encore essayer d'autres emotes pour voir si ça fonctionne encore. Ah ouais, même le tosie slides, il fonctionne encore. Mais c'est pas important que je change, est-ce que ça fonctionne ? Du coup, on va essayer une autre pour voir si ça fonctionne. Du coup, la 4ème astuce, elle est validée pour moi. Est-ce que vous avez pensé de la 4ème astuce ? Elle est vraiment super bien. Mais demain, je n'ai pas à démontre la moto. Ah ouais, comme ça, j'ai en train de voler avec un... Déjà, le cerf volant. Elle est vraiment pas mal. Attends, je sais... Ah ouais, ça marche aussi comme ça. Elle est vraiment pas mal, en fait. Du coup, la 4ème astuce, elle est validée. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette astuce. Mais toutes les autres, elles n'ont pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Allez, comme ça aussi, c'est pour être pas mal aussi. On court en même temps. On utilise la tyrolienne. Attends, j'ai encore une s'il y a une autre. Du coup, attends. Voilà, c'est bon. Du coup, je sélectionne. Allez, le trousse tag. Voilà, je pense que toutes les emotes qui fonctionnent avec la tyrolienne. Voilà, j'ai vraiment pas mal d'emotes. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit like sur cette vidéo. C'était Fintex. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501